Salut à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui bah ça va sentir un petit peu le pneu brûler parce que, oh merde j'étais déjà là Vas-y nique ma caisse Oh merde Je te voyais dans le coin du coin de l'ail Ah ouais grave Ça sera pour la fin T'as le mec qui vient de se taper le pare-choc de la sky Allez salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Visual Ride Aujourd'hui ça va sentir le pneu brûler Parce que mon petit Timothée Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un beau burn statique Ou semi-statique pour le tirer un peu sur la longueur Voilà donc on va vous apprendre toutes les étapes pas à pas Pour que vous puissiez le faire dans un milieu sécurisé forcément Et que vous puissiez cramer un petit peu de la gomme Parce que c'est ça qui est rigolo Oui nous on fait ça sur une route fermée bien sûr Évidemment Alors pour faire un burn statique Il faut empêcher la voiture d'avancer Tout en faisant burner les roues arrières C'est là la difficulté de l'exercice La première étape c'est d'appuyer sur la pédale de frein Mais en même temps il faut pouvoir donner des coups de gaz Il y a deux écoles Soit on fait du point de pointe Ce que moi je préfère c'est plus facile au niveau de mon genou Et de la rotation de la cheville C'est à dire que j'utilise mon pied de travers Ou alors du talon pointe Le talon pointe c'est le talon qui va accélérer Et le bout du pied va s'occuper du freinage Ça dépend de la souplesse de la jambe Donc le frein verrouillé On va amener la voiture dans les tours Jusqu'à un régime où on a du couple Alors sur la Scaline entre 3 500 et 4 000 C'est là où on a le turbo qui charge Et quand on sera stabilisé à cette vitesse là On lâchera d'un coup l'embrayage C'est là la partie délicate Puisque les roues vont être entraînées Si on ne freine pas assez La voiture va s'emballer et va avancer Là le but c'est de la maintenir sur place En appuyant sur le frein En même temps qu'on accélère Et qu'on lâche l'embrayage Alors il y a deux points sur lesquels j'attire votre attention Les petites difficultés La première c'est qu'il faut mettre suffisamment de gaz Au moment où on va lâcher l'embrayage Sinon la voiture cale et n'entraîne pas les roues arrière Ça c'est pas très grave Puisque la voiture cale il n'y a aucun risque Par contre la deuxième chose A laquelle il faut faire très attention C'est que le frein doit être bien maintenu Si votre pied glisse de la pédale de frein Au moment où vous lâchez l'embrayage Vous vous en doutez La voiture va partir un peu comme une balle Vu qu'on essaye de l'avoir dans les tours pour faire le burn Donc faites très attention au positionnement de votre pied Toujours verrouiller le frein Jouer avec les gaz Il vaut mieux caler qu'avoir un véhicule qui s'emballe Une fois que vous maîtrisez la mise en burn statique Vous pouvez vous amuser à lâcher progressivement le frein Ça va permettre de mettre en mouvement très doucement le véhicule Et de pouvoir l'emmener C'est un burn tiré Alors c'est bien pour les pneus Parce que ça reste pas en statique Mais surtout pour le macadam Parce qu'un burn statique ça fait fondre le bitume Ça dégrave la chaussée Faut le savoir Faut le savoir Faut le savoir Donc là, on a Julie qui est avec nous, on va voir ce que ça va donner et elle va essayer d'apprendre à faire un burn statique, là il y a Timothée qui est en train de lui expliquer, voilà on va voir pour son premier burn statique ce que ça va donner. Il faut que tu la mets la catwitsog sans lâcher les points. Tu le sens comment ? C'est pas ma caisse alors. C'est forcément. Toi tu le sens comment du coup ? J'ai confiance, regarde, t'as vu l'espace qu'on a choisi, il y a 15 mètres de visibilité. C'est vrai. Et la voiture elle s'emballe pas tout seule, donc si elle sent qu'elle s'emballe, elle lâche l'accélérateur et la voiture s'arrête. Allez, c'est parti. Allez, on l'emmène à 4500. Qu'est-ce qu'on plaît ? C'est parti, accélérée. Il y a le turbo timer qui se balade, mais ça c'est pas grave. J'accélère plus. Tu dois écraser l'accélérateur. Bon, et bah ça fait un petit peu de fumée et puis c'est tout ça. C'est un micro burn statique. Ouais, mais il faut que tu lâches l'embrayage d'un coup parce que là tu fais patiner l'embrayage. Donc c'est vraiment, ça doit être brutal la mise à l'arrière. Mais c'est ça, pareil. Allez, un petit dernier. Là elle a pas rupté, donc c'est bon. Une fois qu'elle est en burn, c'est facile. Ouais, ça l'a fait. Tu le verras en vidéo. T'es content ? Oui ! J'ai pas mis une heure pour réussir. Voilà, maintenant vous avez fait un burn statique et un burn tiré. N'oubliez pas de toujours faire ça dans un milieu sécurisé et sur route fermée. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Lâchez le petit pouce vers le haut et activez la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. A bientôt dans une nouvelle vidéo Visual Ride. Sous-titrage ST' 501